L'agriculture, elle ne fait pas que nourrir. Elle habille, elle peut capter le carbone, elle peut produire de l'énergie. Moi, je crois que l'agriculture, c'est un des très grands métiers du futur. La crise qu'on a vécue, l'adaptation, l'ingéniosité des agriculteurs et des différents acteurs, l'écoute et la bienveillance des consommateurs, c'est dans les têtes qu'on doit préparer les choses pour un avenir différent de l'agriculture. Et l'avenir de l'agriculture, il sera différent de ce qu'il est aujourd'hui et surtout de ce qu'il était hier. La grande majorité de la population est derrière les agriculteurs. La positive sur cette crise, c'est le regard d'intérêt des Français pour leur agriculture, pour les produits locaux, de proximité, pour les produits français. Progressivement, par la commande publique, On est en train de s'orienter vers une alimentation plus saine, plus sûre. J'achète peut-être en moins grande quantité, je gaspille moins, je gaspille moins, j'achète au juste prix pour pouvoir rémunérer l'agriculteur. Si l'Europe veut que ces pays restent souverains, il faudra passer par une PAC forte. À quoi on doit penser pour demain ? Premier élément, et c'est une forme de cadre totalement refondateur de ce que l'on fait, c'est comment on mobilise ce que l'agroécologie nous permet de penser. On les connaît les bons rails, c'est le climat, c'est le respect bien sûr de la population, c'est le respect du voisinage, c'est le respect de la nature, parce qu'on vit dans la nature et on vit de la nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501